L'édito du jour, c'est en compagnie de Albrecht Zantag, professeur à l'ESCA, école de management de la démocratie sociale, un espace en voie d'extinction. Oui, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Oui, est-ce que la social-démocratie européenne est une espèce en voie d'extinction ? On est bien en droit de se poser cette question. Il y a une quinzaine d'années, lors d'un voyage d'études au Parlement européen, une députée socialiste française se moquait de ses camarades parisiens pour qui l'étiquette social-démocrate, qu'elle n'avait aucune objection à endosser ici à Bruxelles, était carrément tabou, car pas assez de gauche. Pour sa part, elle avait beaucoup de respect et d'admiration pour le mouvement social-démocrate et sa tradition longue d'un siècle et demi. C'était au début des années 2000 et c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, la social-démocratie connaît sans doute la crise la plus profonde de sa longue histoire et les déboires actuels du SPD allemand, tiraillés entre ses principes idéologiques et l'obligation morale de s'engager dans une coalition gouvernementale, en sont effectivement un symptôme parlant et cruel. En quoi ces particularités allemandes sont-elles symptomatiques de la situation européenne ? D'abord parce que derrière la situation allemande actuelle, certes particulière, il y a un déclin électoral inexorable qui est partagé à travers un très grand nombre d'états membres européens du nord au sud. Je suis tombé sur un graphique très concluant cette semaine qui regroupe les trajectoires des partis d'obligation social-démocrate dans une petite vingtaine d'états membres européens. Pour certains, les chiffres sont plus douloureux que pour d'autres, mais on est bien en face d'un déclin massif qui commence à se faire sentir depuis le début du siècle, le moment où nous parions avec la députée de Bruxelles justement, et qui s'accélère considérablement depuis une décennie, autrement dit, depuis que la crise économique et financière a éclaté. Et ce timing n'est pas anodin. La social-démocratie, c'est la promesse de la protection sociale et de la redistribution dans un environnement capitaliste qui produit inévitablement des inégalités et des injustices. Pendant un demi-siècle, elle a réussi à tenir cette promesse. Mais au moment où le besoin de protection et de justice sociale se fait sentir plus fortement que depuis des décennies, elle n'arrive plus à proposer de manière crédible une réponse aux dérives du monde économique du XXIe siècle. Résultat, l'électorat se détourne d'elle au profit d'une nouvelle formation, le plus souvent venue de positions plus radicales, que ce soit à gauche ou à droite. Les politiques européennes de cette dernière décennie ont-elles contribué à cette évolution ou s'agit-il de phénomènes nationaux isolés ? Il y a bien sûr des particularismes nationaux. Et chacun des partis concernés, à travers l'Europe, a eu sa part de responsabilité dans son propre déclin, que ce soit à travers des manœuvres électorales incohérentes, des pratiques opaques ou des scandales de corruption, carrément. Mais il faut bien reconnaître que l'intégration européenne, telle qu'elle a été mise en œuvre ces dernières années, a lourdement contribué au déclin général de la social-démocratie. En donnant la priorité quasi absolue depuis l'acte unique des années 80 et le traité de Maastricht au début des années 90, la priorité à la construction et consolidation d'un marché unique, elle a en quelque sorte obligé les forces sociodémocrates à intérioriser un certain nombre de doctrines du capitalisme libéral et à faire des contorsions idéologiques. Il y a 20 ans, on a célébré les approches du « New Labour » de Tony Blair ou de la « Neue Mitte » de Gerhard Schröder comme un renouveau de la social-démocratie, un genre de réconciliation avec les impératifs du marché triomphant. Il n'est guère surprenant que leurs successeurs aient aujourd'hui des sentiments mitigés en faisant le bilan de ces années et qui ne sont pas si loin que ça et qui précèdent directement les années de déclin massif qu'on a mentionné au début. Alors, qu'est prédile à la science politique ? Vivons-nous la fin de la social-démocratie ? Ça me peine de le dire, mais c'est bien possible. Sans vouloir déjà écrire sa nécrologie, il faut se rendre à l'évidence. Elle n'est pas bien armée pour les années qui viennent. Dans un paysage politique toujours plus polarisé, sa capacité d'œuvrer pour le progrès social tout en cherchant le compromis avec le libéralisme économique n'a plus guère de place. Dans certains États, elle se fera marginaliser durablement sur des chiquiers politiques par des voies populistes plus radicales sur sa gauche. Dans d'autres, elle risque d'user les forces qui lui restent dans des coalitions qui trahissent ses idées et rajoutent à sa perte de légitimité. Et ailleurs encore, dans ce qu'on appelle désormais des démocraties illibérales, elles risquent de disparaître tout court, puisque la protection sociale est désormais assurée par une droite nationaliste. Il y a 15 ans seulement, on s'amusait avec mes étudiants des étiquettes et des bispi ou chamailleries entre sociodémocrates et socialistes. C'était hier et ça paraît très loin. Merci beaucoup Albrecht Zantag pour cet édito et à la semaine prochaine.